Salut à tous, une petite vidéo, la glisse et la vie d'épisode 6. Là c'est une vidéo qui pourra s'appliquer à n'importe quel environnement. Ça ne concerne pas spécialement Pac-Man ou autre, c'est juste pour changer votre shell. Le shell, si vous préférez, c'est l'accueil de votre ligne de commande. Donc pour changer un peu, j'ai pris une Arch Linux LXDE installée avec Arch Anywhere, pour les besoins de la faire. Je vais vous montrer comment migrer de Bash vers la stash. On est parti. Bien sûr, après si vous voulez remplacer par TCSH, KSH ou autre, c'est le même principe. Mais j'aime bien ZDSH, pas tout simplement, c'est un peu la Rolls des shells. Voilà. Et puis j'ai pris la LXDE parce qu'on m'a vu me parler de plaisir, parce qu'on m'a fait la remarque, oui, tu utilises toujours Minté. Donc pour neuf fois, j'utilise LXDE. Voilà. LXDE que j'ai légèrement tweaked pour justement le rendre un peu plus agréable. Ah oui, si vous êtes intéressé pour savoir comment régler la date ainsi dans LXDE, cliquez ici, horloge numérique, et voilà la ligne de commande qu'il faut vous remplir dans le format de l'horloge. Voilà. Comme ça, vous avez la date complète avec l'heure. Donc je vais commencer par rajouter le terminal. Alors, paramètre de lancement d'application, on va rajouter le terminal. Voilà, ajouter. Parce que par défaut, on abâche. Donc avec un prompt comme celui-ci. Mais le problème, c'est que dès qu'on tape une commande, on n'en a pas grand-chose. On a juste les 180 possibilités, c'est pas agréable. Donc je vais vous montrer comment on peut se simplifier la tâche avec ZSH. Donc, soit on ne peut pas essayer les paquets admin, mais là, ce sera plus pratique que je vous montre les paquets dans PAMAC. Donc si on recherche ZSH, hop ça, voilà. Donc on a la situation ZSH, ce qu'on appelle les complétions, c'est-à-dire le remplissage automatique, si vous préférez. Le GRM et ZSH, c'est la configuration qu'il fournit avec l'installateur de l'arche Linux. J'aime bien, donc c'est pour ça que je vais le proposer. Mais sinon, sur l'UR, vous avez bien sûr le monstrueux et super puissant OMAZ-DSH. Voilà, donc vous avez pas mal de petits trucs pour le ZSH. Je vous laisse découvrir tout ça dans l'UR. Voilà, mais je vais rester avec les paquets officiellement disponibles. Donc c'est très rapidement, il faut bien sûr ZSH, les complétions, ou l'autocompletion si vous préférez, le remplissage automatique, et ZRML, ZSHConfig, qui propose une interface assez sympa. Après, les coups, les douleurs. Donc voyez, il vous suffit de recopier ça en ligne de commande, mais là, j'ai pas envie de faire de faute de frappe. Voilà, donc là, ZSH est installé. On va lancer une commande. On va l'agrandir un peu. Voilà. Donc la première chose, c'est de lancer ZSH pour la première fois. Le certbin ZSH. Là, bien sûr, nous avons la configuration, blablabla. Voilà, donc on va continuer, donc 1. Donc à chaque fois, on fait 1. Donc on peut enregistrer jusqu'à 1000 lignes d'historique, ce qui est pas mal. Donc j'accepte, 0. 2, la configuration automatique, on va garder, la complexion automatique, on le garde par défaut. Donc on fait 1. On va à chaque fois les options par défaut. 3, on garde les options par défaut. Ah ben, c'est pas ça. Tip. Voilà, donc on fait 0. 4. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, il n'y a rien de bien spécial, donc on fait 0. Et quand on a fait tout ça, on fait 0 une dernière fois. Et voilà, là, on est sous ZSH. La preuve, si on tape PA, boum. Si on tape PA, on est sur 257 possibilités. Non. Donc si on tape PA, on a tous les commandes en PA qui commencent comme ça. Et surtout, c'est coloré, c'est plus agréable, on a la complexion automatique. Par exemple, si je fais PACUR-S, et là, boum. C'est la complexion automatique. Donc si je cherche, je ne sais pas, on va mettre gros. Voilà. Et là, on peut choisir ce qu'on a envie. Voilà. Ça, c'est la puissance de ZSH. Et ça va m'installer, Chromium. La puissance de ZSH liée à la complexion automatique, c'est un pur plaisir, comme vous pouvez le constater. Donc, pour apprécier, d'abord par défaut, j'attends tout d'abord qu'il se finisse d'installer. Et vous avez bien sûr l'espiogiciel qui ressemble à un navigateur Internet. Oh, pardon. Le navigateur Internet de Google, en version libre, qui est disponible. Voilà. Mais ça, version 50 et quelques, je vous compte me souvenir, 57. Ça va tellement vite maintenant que la 57. Voilà. Donc, pour le définir par défaut, on fait un sudo chsh-s. S, on met le chemin complet du shell et l'utilisateur. OK. On fait exit. Exit. Normalement, soit... Non, là, il faut se déconnecter. On se déconnecte et on se reconnecte. Et normalement, si l'informatique fonctionne bien, on démarre à la collection suivante. Vous avez ZSH par défaut. Normalement. Eh oui, nous avons un superbe ZSH. La preuve, si on fait... On a bien ZSH qui nous accueille. Voilà. Nous avons un ZSH 5.3.1. Vous comprenez pourquoi j'adore ZSH. Donc, je vais me déconnecter. Voilà. Vous avez vu que ZSH, c'est un outil surpuissant. J'espère que cette toute petite vidéo vous a plu. Je vous dis salut à tous. À la prochaine. Pour une prochaine vidéo dans cette série. Bye bye.